On a rétabli la communication avec Jacob Charbonneau de Vol en retard. Bonjour. Bonjour, Simon. Alors, on parlait de ces fameux frais accessoires. On en voit de plus en plus. Pourquoi les compagnies aériennes multiplient justement ces frais accessoires? Évidemment, c'est une question de revenus. D'un côté, on tente un petit peu de laisser les prix tels quels, parce qu'on a vu une hausse au niveau des prix des billets dans les dernières années. Bien qu'on le voit encore au niveau des vols intérieurs, mais au niveau des vols internationaux, on semble vouloir stabiliser les prix. Donc, c'est un peu un phénomène de rédulflation, comme on voit dans les épiceries, où est-ce qu'on a le même emballage, mais on a un petit peu moins de produits inclus. C'est un peu le même coût avec les transporteurs aériens, où est-ce qu'on tente d'imiter un petit peu les modèles des transporteurs à bas prix, donc un prix plus faible à l'achat, mais avec beaucoup de produits connexes. Donc, on se trouve à devoir payer maintenant pour à peu près tout. Mais qu'est-ce qui est justifié et qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment faire la différence entre les deux? En fait, ce qui est bien important quand on magasine un billet d'avion maintenant, ce n'est plus juste de magasiner le prix, parce que souvent, on va avoir des prix différents d'un transporteur ou d'un site à l'autre, mais d'aller voir les classes de services. Donc, qu'est-ce qui est inclus? Et souvent, de magasiner une classe de services, bien, à la fin, dans notre panier, ça revient moins cher, parce que si on prend la classe la moins dispendieuse, qu'on rajoute tous les produits, c'est souvent beaucoup plus dispendieux, parce que là, on se trouve à payer pour les frais, les frais de bagage en soute, souvent les frais de bagage cabine maintenant, donc la sélection de sièges et différentes autres options, alors que certaines classes de services vont un peu mettre ensemble tous ces produits. Et est-ce que ces frais supplémentaires-là, ça aide en quelque sorte les compagnies aériennes de garder des tarifs à plus bas prix pour certains billets d'avion? Bien, c'est ce qu'on tente de faire. On tente d'avoir... Souvent, les gens vont magasiner un prix, donc on tente d'avoir les prix les plus bas, ou du moins, de ne pas avoir trop de hausse, quoiqu'on voit encore beaucoup de hausse, comme je mentionnais, surtout au niveau des vols à l'intérieur, le Flight Center Travel Group a sorti un rapport la semaine dernière où est-ce qu'on a un 14 % d'augmentation sur les prix de billets pour les vols à l'intérieur du Canada. Et il y a un des segments qui est très touché, c'est le Montréal-Toronto, avec une hausse de prix de 36 % par rapport aux 12 derniers mois. Et c'est quoi les recours pour les voyageurs si on croit que les frais accessoires qui sont ajoutés à la facture sont abusifs? Bien, évidemment, ce qui est très important, c'est que les frais, bien, on puisse les voir quand on fait la réservation. Donc, quand on achète un billet d'avion, donc tous les frais doivent être indiqués, incluant les taxes. Parce qu'on le sait, au Canada, il y a une grande portion de taxes parce qu'on a un modèle d'utilisateur-payeur. Donc, on se trouve à payer des améliorations, autant au niveau des aéroports que pour les transporteurs. Donc, c'est de s'assurer que tous les frais sont bien inscrits sur la facture. Et ça, souvent, est-ce que c'est clair sur les factures? Est-ce que vous avez vu des cas, parfois, où ce n'était pas nécessairement clair qu'il y a un frais qui est ajouté à la facture des gens? Et là, on ne sait comme pas trop pourquoi ça a été ajouté? Tout à fait. C'est surtout à l'achat, quand on va sur les sites Internet. C'est vraiment les plateformes qu'on va utiliser. Des fois, ce n'est pas toujours clair de savoir ce qui est inclus, ce qui n'est pas inclus. Donc, c'est bien s'assurer d'aller lire les petits caractères. Jacob Charbonneau, président de volenretard.ca. Merci beaucoup pour ces conseils ce matin. Je vous en prie. Bonne journée.